Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus ce soir, ça fait plaisir de voir autant d'affluences pour un thème un peu moins technique qu'on a l'habitude pour le web mardi. Et ce soir on va parler du syndrome de l'imposteur. Je m'excuse d'avance si j'ai deux, trois quintes de tout, et surtout vis-à-vis du stream, ça risque d'être un peu désagréable, mais je ferai mon possible. Je me présente, je m'appelle Flavien Knuchel, je suis développeur antistatique, vous pouvez voir quelques-uns des outils que j'utilise, donc j'ai un profil plutôt large, et pendant mes années de développement, j'ai fait face à ce que bon nombre de développeurs expérimentent pendant leur carrière, c'est-à-dire le syndrome de l'imposteur. J'ai réussi à en sortir, j'ai réussi à trouver des solutions, et je me suis senti un peu responsable de faire un taux, au moins d'essayer de partager mon expérience et de parler du sujet, alors que c'est quelque chose dont on n'entend pas souvent parler, en tout cas dans ma formation ou en Suisse. Alors, le syndrome de l'imposteur, on va passer un petit peu au travers de qu'est-ce que c'est, les facteurs qu'il influence, comment est-ce que vous, pourquoi est-ce que vous le ressentez, les dangers, les côtés positifs, etc. Mais avant de se lancer là-dedans, j'ai envie de vous présenter quelqu'un qui m'est très cher, qui va nous accueillir et qui va nous accompagner pendant toute la durée du talk, ce sera, je présente Kip. Kip adore l'informatique, il adore coder des sites, gérer des back-ends, utiliser des microservices, il adore tout ça, mais parfois, durant son parcours, il a été mis face à des sentiments qui n'étaient pas forcément très agréables. Et il n'a jamais réussi à vraiment mettre un doigt sur qu'est-ce que c'était ces sentiments. Et alors, le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est ? Tu peux passer. Pas seulement, il y a des places là. Le syndrome de l'imposteur, techniquement, qu'est-ce que c'est ? C'est un syndrome, une sorte de doute maladif, qu'on va expérimenter et qu'on va ressentir vis-à-vis de notre travail ou d'autres choses, qui va nous pousser à nier tout accomplissement personnel, à trouver des excuses pour ne pas nous donner du crédit pour des réalisations. Et c'est aussi appelé le syndrome de l'autodidacte. La première fois qu'on a pu le voir apparaître en tant que tel dans la littérature, c'était en 1978, donc il y a 42 ans, dans une recherche en Amérique qui visait principalement les femmes dont la carrière était un grand succès et qui avaient du mal, parfois, à se sentir légitimes. Il y a aussi le fait que, malgré des facteurs ou des signes extérieurs de succès qui sont évidents, les personnes vont quand même essayer de trouver des excuses et essayer de dire que c'était la chance ou que c'était parce qu'il y avait des circonstances atténuantes ou que j'ai eu un collègue qui m'a beaucoup aidé et ne pas donner de valeur à leur travail. Les personnes qui subissent ce syndrome pensent que ce qu'ils connaissent est largement inférieur à ce que les personnes dans leur domaine connaissent. Ce qui est, la plupart du temps, faux, étant donné qu'on se rapproche plus d'un diagramme qui ressemble à celui-ci où on a des compétences, on a des compétences qu'on partage avec d'autres personnes, mais aussi on a des compétences que d'autres personnes n'ont pas. Alors, gardons quand même en tête que lorsqu'on est un débutant, ce diagramme est une réalité et que ça peut aider à avancer, de l'accepter en tant que tel, puis de savoir que oui, j'ai peut-être moins de connaissances et de l'accepter ouvertement, ça permet de progresser plus vite. Autre point intéressant, il y a plus ou moins 70% de la population qui, une fois durant sa vie, va ressentir, va expérimenter quelque chose de proche au syndrome de l'imposteur. Et même des personnes très connues comme Einstein a affirmé, avoir ressenti ce genre de sentiments. Eh bien, Kip, très heureux de savoir qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur en fait, et vous, j'imagine, d'être content pourquoi vous êtes venu ici, eh bien, est intéressé. Mais il se dit, bon, est-ce qu'il y a des facteurs externes qui peuvent l'influencer ? Qu'est-ce qui me pousse à ressentir ça ? Donc, on va parler des facteurs d'influence, des choses qui aident à ressentir ce syndrome de l'imposteur. Première chose, le fait d'être isolé, de travailler en freelance, de ne pas avoir de pair de gens qui sont dans notre milieu à qui se comparer, avec qui échanger, ça peut facilement pousser à se dire qu'on bricole dans notre coin, qu'on ne fait finalement pas grand-chose comparé à ces agences qui travaillent avec 20 employés et qui font des softwares incroyables, alors que c'est assez important d'avoir des gens autour de vous qui comprennent votre travail pour pouvoir vous dire, en fait, ça a de la valeur parce que lui aussi pense que ce que je fais, c'est bien. Le fait d'être perfectionniste peut influencer aussi le syndrome de l'imposteur parce qu'on ne va jamais être satisfait de son travail, on va toujours vouloir faire mieux, vouloir faire plus, ce qui n'aide pas vraiment. Il y a aussi le syndrome de l'expert. C'est un syndrome qui n'est pas exactement le syndrome de l'imposteur, qui est un peu parallèle, mais qui fait que les personnes vont se sentir obligées de connaître une technologie ou un domaine dans ses moindres recoins avant de se sentir légitime d'en parler ou même de se faire payer pour un travail dans ce domaine. Ce genre de syndrome peut influencer ou être de pair avec le syndrome de l'imposteur. Un autre facteur externe, j'ai pris ici Roger, qui est un bon exemple, selon moi, de talent. C'est que si vous êtes doué dans ce que vous faites, si vous avez de la facilité et que vous allez vite, vous aurez beaucoup plus de mal à vous dire que c'est quelque chose de complexe ou qui mérite de la reconnaissance parce que ça vous semble simple, ça vous semble aisé. Et c'est des choses qu'on peut retrouver aussi chez les surdoués durant le cursus scolaire qui vont se dire « mais je n'ai même pas répété, je n'ai pas travaillé, je ne mérite pas vraiment ces bonnes notes. » C'est un peu injuste. Un autre facteur qui nous touche beaucoup, c'est la globalisation. Au jour d'aujourd'hui, enfin on va dire il y a 200 ans, il était plus simple d'être le meilleur boulanger de sa région. Aujourd'hui, avec Internet, avec la technologie, la modernisation, on se compare directement au meilleur. On a comme point de comparaison la globalité et ça rend plus difficile de se donner du mérite. Ce slide ne me plaît pas trop, mais c'est une réalité. Dans notre domaine, l'égalité homme-femme n'est pas encore à son meilleur jour, il pourrait être mieux. Et dans un domaine comme le développement ou qui est majoritairement peuplé par des hommes, c'est difficile aussi pour une femme de se sentir légitime au même niveau que des hommes. Donc c'est une chose qu'on peut tous se garder en tête tous les jours, de se dire que ce serait bien d'aider à l'égalité et j'espère que ça va s'améliorer dans les années qui viennent. Autre facteur influençant, il y a des facteurs générationnels. Il y a des gens qui sont nés avec des iPads, qui sont nés avec Internet, avec de la 3G et d'autres qui sont nés avec du 56K et des Commodore et du Minitel. En étant nés plus tard, on arrive à un stade où tous les frameworks de développement, toutes les technologies ont déjà eu beaucoup d'itérations, beaucoup de développement et sont arrivés à un niveau d'abstraction très haut. Donc arriver sur une de ces technologies, la prendre en main, dire j'arrive à bricoler, j'arrive à l'utiliser, à en faire quelque chose sans vraiment comprendre ces rouages internes du fait de sa complexité, peut aider à se sentir moins légitime, de dire je ne fais qu'utiliser un outil que quelqu'un de plus intelligent que moi a créé. Ce qui est totalement faux, bien sûr. Autre point qui est plus pour les développeurs ici présents, c'est qu'on a un travail qui est extrêmement quantifiable. La totalité de ce que vous réalisez du code est ou devrait être reviewé par un de vos collègues et ça veut dire qu'on peut vraiment même utiliser des algorithmes pour vérifier à quel point votre travail est efficace ou est-ce que l'algorithme que vous avez créé est efficient et ça rend plus facile le doute sur nos capacités quand notre travail est exposé à tout le monde. De même, quand on essaie de participer à de l'open source online, c'est même des étrangers qui vont aller regarder le code qu'on propose donc c'est plus propice aux doutes. Tandis que dans d'autres domaines où le travail est moins quantifiable, moins concret, on peut plus facilement... C'est plus facile. Prenez place. Il y a encore une place par là. Pas de soucis. Bienvenue. Eh bien, en sachant tout ça, Kip prend des notes, il est au courant, il sait un peu ce qui influence, mais ça ne lui explique pas pourquoi il ressent... Vraiment, la raison première pour laquelle il ressent ce syndrome. Et c'est un... La raison pour laquelle on ressent ce syndrome, c'est que notre cerveau nous joue par un habile tour de magie va avoir tendance à exagérer l'image qu'on se crée d'autres personnes, à exagérer les compétences qu'on s'imagine chez d'autres gens. Et lorsqu'on tente de nous comparer à l'image qu'on a des autres, on perd sur tous les points. ce qui nous fait nous sentir inférieurs, ce qui nous fait nous sentir moins méritants, alors que si on essayait de se comparer plus à la personne qui se cache derrière l'image qu'on en a créée, on se rendrait compte que tout le monde est humain et qu'on a aussi tous des défauts. Pourquoi vous ressentez ça ? C'est aussi sûrement que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort. Lorsque vous êtes dans un domaine que vous connaissez, que tout se passe bien, mais lorsqu'on a tout à coup un collègue qui vient challenger un peu nos compétences, lorsqu'on découvre une nouvelle chose, on sort de sa zone de confort et c'est beaucoup plus facile de douter lorsqu'on a perdu un peu ses repères. De même, lorsque vous êtes en train d'évoluer, d'apprendre, vous sortez de la zone de compétences que vous avez actuellement pour devenir une meilleure version de vous-même, eh bien, la plupart du temps, vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de faire, vous essayez un peu et au final, la plupart du temps, tout se passe bien. Mais ça, bien sûr, ça pousse dans la direction du syndrome de l'imposteur. Bien sûr, le syndrome de l'imposteur a beaucoup de dangers à différents niveaux. Un des premiers dangers, c'est que vous allez, c'est l'overdoing. On va avoir tendance à travailler plus, à faire des heures supplémentaires, à ne pas noter ses heures, à travailler chez soi pour arriver à un travail qu'on estime suffisamment bon pour être comparé à ce que font d'autres dans notre entreprise. On met en péril notre santé mentale, notre santé physique, on monte nos niveaux de stress pour finalement s'épuiser alors qu'on fait du bon travail. Ça peut influencer votre salaire. Lorsque vous êtes en entretien et que vous discutez votre salaire, si vous êtes conscient de vos compétences, vous aurez de toute façon tendance à être plus juste alors que si vous estimez que vous n'êtes pas si bon que ça, vous aurez tendance à accepter ce qu'on vous offre sans trop discuter. Ça touche directement à l'estime de vous-même. Ça va influencer la majorité des parties de votre vie. Ça peut changer la vision que vous pensez, l'image que vous avez de qui vous êtes. Et majoritairement, ça va vous faire perdre et vous faire rater énormément d'opportunités, que ce soit dans le monde du développement, que ce soit dans le monde professionnel, que vous voyez une offre de travail qui vous semble être le travail de rêve mais qui est largement hors de portée pour vous et vous n'avez décidé de ne pas envoyer un CV, de ne pas vous présenter à l'entretien ou vous croisez une jeune femme qui a l'air très sympathique dans la rue et vous dites, tiens, est-ce que je devrais lui parler peut-être ? Non ? Finalement, on laisse passer une chance alors qu'en fait, vous êtes passé peut-être à côté de l'amour de votre vie. Donc, ça va du privé au professionnel. un peu tous les aspects de votre vie. C'est donc plutôt dangereux. Et là, l'équipe est un peu démoralisé. Il se dit, c'est vrai qu'il y a pas mal de côtés négatifs et je risque beaucoup avec tout ça, mais il faut rester positif et il y a quand même quelques points positifs. le premier point positif est donc si vous ressentez ce sentiment d'imposture que vous avez peur d'être démasqué dans la minute et qu'on vous dit, ah mais en fait, il fait n'importe quoi, c'est qu'en fait, vous êtes en train de progresser. Vous êtes en train de devenir cette nouvelle version de vous-même, meilleure, avec plus d'expérience et que vous êtes dans une période d'apprentissage assez forte et c'est un bon moyen de voir la chose et de positiver. De plus, ça veut dire que si vous êtes conscient ou que vous ressentez ça, vous êtes plus proche de connaître vos vraies forces, vos vraies faiblesses et de vous aimer pour qui vous êtes vraiment et d'être capable de vous accepter et de vous sentir mieux. Donc c'est aussi, malgré les douleurs, un bon moyen d'introspection et d'un peu de tester les os pour savoir qu'est-ce que vous valez vraiment. Sur ce, Kip est quand même soulagé de se dire qu'il y a aussi quelques points positifs, moins que les points négatifs, mais on peut en tirer du bien. On peut en faire une force. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir un peu se reprendre en main et confronter cette petite voix au fond de notre tête qui nous dit « tu n'es pas à la hauteur, tu ne vas pas y arriver » ou qui vous martèle dans la tête en rentrant du boulot alors que vous avez eu une critique que vous la méritiez. Il faut y faire face. C'est dur de faire face à cette petite voix. Et donc, avec quoi est-ce qu'on lui fait face ? Eh bien, on lui fait face avec des faits. Il faut que vous trouviez des faits ou des choses irréfutables à lui proposer, dire « oui, tout à fait, j'ai fait une erreur, par contre, j'ai permis lors de mes deux derniers mois de réussir un projet qui a bénéficié à énormément d'utilisateurs. J'ai eu des retours positifs ou même à un utilisateur. Le fait d'avoir rendu un utilisateur ou une personne heureuse ou lui avoir rendu son travail plus facile, c'est un fait indéniable que cette petite voix ne peut pas contredire et qui montre quand même que vous avez fait quelque chose de bien. Donc, en utilisant des faits plus concrets, on va pouvoir casser un peu ces mauvais sentiments et essayer de faire une liste concrète des choses que vous avez faites et au fur et à mesure que vous faites cette liste, vous vous rendrez compte qu'en fait, vous avez fait pas mal de choses. Un autre moyen d'en faire une force et ça, c'est de loin un de mes préférés, c'est de trouver quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un pas que vous admirez mais à qui vous donnez de la valeur, à qui vous donnez du crédit et d'aller lui demander soit des conseils, soit lui demander de faire une évaluation objective de vos compétences, de dire qu'est-ce que tu penses de mon travail et l'important là-dedans de trouver quelqu'un en qui vous ayez confiance, c'est d'être dans un climat bienveillant. Ça peut faire très mal quand ça devient des mauvaises personnes et donc, c'est important de trouver la bonne personne mais ça peut être un support non négligeable pour vous rendre compte que en fait, bah oui, cette personne à qui je donne la valeur a une haute opinion de moi ou une opinion tout à fait positive de moi, alors pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je pense que je suis un bon à rien ? Autre solution un peu plus radicale, dans certaines situations il faut juste oser, il faut y aller, il y a quelque chose qui se présente, une opportunité, vous vous dites waouh, je ne vais jamais y arriver, bien la plupart du temps, si à la place de faire demi-tour et de fuir, vous sautez, vous vous en sortirez sûrement avec deux, trois bleus, une épaule démise et des bons souvenirs ou des mauvais, mais vous en sortirez grandis, vous aurez plus d'expérience et la prochaine fois que ça vous arrivera, vous pourrez arriver à un stade où vous serez plus à l'aise dans ce que vous faites. Il faut aussi apprendre à accepter les compliments, c'est compliqué d'arrêter de se trouver des excuses quand quelqu'un dit ah c'est bien ce que tu as fait, ah ouais, ah cette librairie est géniale, non non, c'est bien ce que tu as fait. Et d'être critique et factuel et dire ah ok, effectivement, j'ai fait quelque chose de bien, mais tout en restant, pas en ayant trop loin ou en exagérant vos faits, mais en restant assez réaliste. C'est en restant un peu les pieds sur terre qu'on arrive à se débarrasser de ces fausses idées qu'on se fait et à se sentir mieux. Et à se sentir mieux. Autre point qui m'a aidé, qui n'aide pas forcément tout le monde, mais essayez de communiquer. Écrivez un article, essayez de faire un talk, exprimez vos idées, même si personne ne lit votre article, ça aide, ça fait du bien de se dire qu'on peut exprimer une opinion, exprimer de l'expertise sur un domaine, ou essayer de partager avec des gens. Et un seul feedback positif vous suffit à vous rendre plus fort et à vous faire vous sentir mieux. Arrivé là, Kip est tout bon pour le futur. Il sait comment s'y prendre. Alors, il faut encore s'y mettre, mais il sait comment prendre les choses en main, un peu comment les aborder. Mais il y a un autre côté de la barrière. Si vous êtes assez relax, vous dites, moi, syndrome de l'imposteur, pas trop de relation, je me sens bien, je sais, je connais mes compétences, je sais que je mérite là où je suis, je sais où je suis fort, où je suis faible, je sais mes défauts. Ou alors peut-être que vous êtes juste un expert. Vous êtes très très bon dans ce que vous faites, vous le savez, tout va bien. Bien, il y a pas mal de chances que vous soyez la raison du syndrome de l'imposteur d'un autre. et ouais, c'est pas forcément génial. Alors, vous le vivez bien, mais peut-être que vous pourriez filer un coup de main et essayer d'aider un peu les autres personnes qui sont peut-être moins confiantes à avancer et l'équipe à se lancer sur la route et le tirer un peu en avant. Et pour ça, il faut aider les autres. Il faut aider les autres, mais comment on fait ? Eh bien, c'est étonnamment simple. C'est étonnamment simple. Ça passe beaucoup par le langage. Ça passe beaucoup par le support, par l'attitude. C'est aussi, lorsque quelqu'un vient vous poser une question, soyez accueillant. Vous dites, ah bah, bien sûr, pourquoi pas, je veux bien t'aider ou soyez supportif quand il exprime ou la personne exprime des difficultés. Et un point aussi assez important, si vous apprenez quelque chose d'eux ou grâce à eux, dites-le leur. Entendre de la part de quelqu'un qu'on estime dire, ah ouais, grâce à toi, j'ai appris ça. Ça a extrêmement de valeur pour des gens qui ont peut-être moins de confiance en eux, qui se sentent un petit peu perdus. Choisir les bons mots aussi, peut aider dans cette direction. Soyez honnête lorsque vous faites des erreurs. Soyez ouvert et si vous êtes conscient de vos faiblesses, de temps en temps, assumez-les et parlez-en aux autres. En disant, oui, je sais que quand je suis sous stress, j'ai tendance à parler pendant une demi-heure et me balader dans le bureau, mais j'essaie de m'améliorer. ça permet aux gens en face de se rendre compte que vous n'êtes pas parfait et que l'image qu'ils sont créées de vous n'est pas forcément réaliste et qu'en fait, ils ont eux sur ce domaine-là peut-être des forces que vous n'avez pas et qu'ils sont plutôt forts. Soyez honnêtes. Ça ne sert à rien d'augmenter ou d'exagérer les succès de quelqu'un lorsque ce n'est pas le cas. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un non, non, mais ce n'était pas grave alors qu'il a fait une erreur critique. Par contre, et spécifiquement dans le cadre où c'est un peu négatif, faites attention aux mots que vous utilisez et aux dialogues que vous allez avoir parce que ça peut extrêmement impacter la personne en face encore plus lorsqu'on est par écran interposé, que ce soit dans le monde de l'open source, il y a énormément de talks là-dessus, que ce soit dans le monde du travail. Lorsque c'est par écrit, il y a potentiel d'interprétation et certaines personnes ont une fois tenté de contribuer à l'open source, se sont fait recevoir comme de la merde, si je peux permettre et du coup, ont décidé d'arrêter de le faire alors qu'ils auraient pu être des contributeurs vraiment importants et actifs et au lieu de se couper de la communauté, créer une communauté un peu plus accueillante, un peu plus bienveillante et heureusement, alors ça arrive aussi beaucoup sur Stack Overflow ou autre, mais on voit souvent des chevaliers en armure blanche venir par après pour corriger les personnes qui utilisaient les mauvais termes ou autre, mais les mauvais sont importants. Et de plus, apprenez à féliciter les gens quand c'est mérité. Donnez des encouragements, soyez positifs, donnez des compliments toujours lorsque c'est mérité, même si pour vous ça semble quelque chose qui n'est pas énorme, si juste quelque chose a été bien fait, c'est toujours bien de dire « Ah, ok, nickel, bien joué ! » Des petits mois comme ça peuvent vraiment changer la journée d'une personne qui se confronte au syndrome de l'imposteur. Et avant de vous quitter, j'ai un aveu à vous faire. En fait, je m'appelle Flavien Knuchel et je suis un imposteur. Je ne peux pas passer une journée, je ne pourrais pas survivre à une journée sans Google ou Stack Overflow. Je gère mon stress avec des doses de caféine légèrement trop grandes. J'écris des bugs incroyables. Je déploie des applications en production qui ne sont pas fonctionnelles. Je casse des choses. J'ai des sueurs froides à chaque fois qu'une partie de mon code se fait analyser et se fait reviewer. Et j'ai beaucoup de mal à voir mes progrès. Pour ça, je m'excuse du petit mensonge, mais grâce à ça, vous pouvez faire la différence entre l'image de base qui était peut-être un petit peu faussée que je vous ai donné de moi et la réalité et le fait que je suis comme tout le monde, que vous êtes comme tout le monde et que je n'ai aucune légitimité à parler de ce sujet. J'ai juste envie et je combat ce syndrome tous les jours et je pense que c'est un peu impossible de s'en défaire. À chaque fois que je reçois une carte de visite avec un nouveau titre, j'ai l'impression que je ne le mérite pas et j'espère que vous ne m'en voudrez pas. De plus, pour ce point-là, pour l'évolution et le fait de ne pas avoir mon progrès, je tiens quand même à en profiter pour remercier mes collègues qui m'aident énormément dans ce domaine-là. On a aussi un petit système à l'interne qui sont des évaluations 360. Je ne vais pas faire long, mais en gros, une fois par année, plusieurs collègues font une petite review sur vous et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir l'avis que quelqu'un a sur vous de manière tout à fait honnête en essayant de rester factuel. Si ça vous intéresse, documentez-vous. Ça peut valoir la peine et ça peut vraiment solidifier une équipe. Donc voilà. Merci.